Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'une fonction utile si vous voulez faire des mises en page un peu élaborées, l'interaction de texte et d'image dans un même document. C'est ce qu'on appelle l'habillage. Alors je vais vous montrer les options principales d'habillage à l'aide d'exemples, mais ça ne couvre pas toutes les options qui sont liées aux objets avec le traitement de texte Word. Et donc je vous inviterai à voir aussi d'autres vidéos, notamment sur les interactions des objets les uns par rapport aux autres, et puis sur des objets un peu particuliers mais très pratiques, les SmartArt. J'ai aussi fait des vidéos plus générales sur des principes de mise en page, avec moins d'exemples de manipulation de logiciel, mais plus d'éléments pour arriver à comprendre des grands principes de mise en forme. Dans tous les cas, je vous invite à aller regarder en description la liste de mes vidéos, explorer ma chaîne et vous abonner. Alors un traitement de texte, ça nous permet d'abord de pouvoir mettre en page du texte. On a un support qui est notre page, on a défini des marches, et ça va nous donner un espace de travail sur lequel on va taper à l'aide de notre clavier un certain nombre de caractères, de mots et donc de paragraphes. Et en termes de mise en forme, il y a déjà fort à faire avec les pages, les paragraphes et les caractères. Mais parfois, on veut aussi intégrer à notre document des images. Alors pour cela, la manière la plus tranquille, ça serait de totalement dissocier la mise en page de notre texte, et puis d'un autre côté, avoir des images qu'on va rajouter après coup au document. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on faisait dans les premiers temps de l'imprimerie, où on séparait la partie images et la partie texte. Mais avec nos traitements de texte évolués, on a bien sûr d'autres manières de faire. Premier exemple, on peut intégrer une image avec du texte au-dessus et du texte au-dessus. Mais vous le savez, on peut aller encore plus loin. Vous voyez ici des exemples d'habillage qui correspondent beaucoup plus à ce que vous avez l'habitude de voir. Sur la page du milieu, vous voyez que notre objet est sur la partie droite de la page, et qui va réduire l'espace de travail du paragraphe, comme s'il y avait un retrait sur ces différentes lignes. C'est la même idée ici, avec cet objet qui se retrouve en haut à gauche de la page, et d'ailleurs légèrement sur la marge. Alors c'est souvent ce qu'on va retrouver dans des mises en page avec des logos par exemple. Et ici, vous avez un habillage avec mon image, qui va se retrouver totalement entouré par du texte, qui va venir se positionner autour de ses limites. Et il y a même encore une autre manière de procéder, que l'on voit ici en bas à gauche, avec le texte qui va venir épouser les limites de mon image. On peut même avoir du texte à gauche et à droite de l'image. Donc là, ce sont des options d'habillage qui sont les plus classiques, et je vais vous montrer comment les réaliser sous Word. Mais je vais d'abord vous montrer deux autres manières d'intégrer des images au niveau d'un texte. Sur la page du milieu, vous voyez que mon image est positionnée au-dessus de mon texte. Elle va d'ailleurs le masquer. Et si elle était complètement pleine, ça serait encore plus manifeste. A l'inverse, sur la partie à droite, elle va se situer en arrière-plan derrière le texte. Et là aussi, on va avoir des problèmes de lisibilité. Alors ces deux options existent, mais elles ne sont clairement pas les plus courantes quand on parle d'habillage. Au passage, sur la disposition qui est ici à droite, c'est celle qu'on va adopter si on veut mettre un filigrane, c'est-à-dire une trace d'image qui va être en fond avec un texte qui est positionné dessus. Mais dans ce cas-là, pour préserver la lisibilité du texte, il va falloir que l'image soit dans des tons qui sont très clairs, peu contrastés. Alors je vous ai parlé d'interaction du texte avec des images, mais dans les faits, on a souvent à intégrer des éléments qui sont plus complexes qu'une seule image. Déjà, vous pouvez avoir plusieurs images à intégrer, ces images étant combinées les unes aux autres, ici elles sont juxtaposées, et sur l'arrière, vous avez aussi une image, car le cadre ici est une image. Et puis, et c'est symbolisé par ces différents traits de couleur orange, on a souvent, en parallèle des images, du texte. Ça peut être un titre, ça peut être une légende, ça peut être un commentaire, une explication sur un élément de l'image. C'est pour ça que plutôt que de parler d'interaction d'images et de texte, on va plutôt parler d'interaction d'objets et de texte. Alors nous voilà sous Word avec quelques exemples d'objets. Ces objets, ils peuvent être de nature assez différente. Et pour pouvoir savoir quel type d'objet vous manipulez, il suffit en général de cliquer dessus. Si vous sélectionnez votre objet, vous allez voir apparaître un onglet contextuel en haut qui va vous dire de quel type d'objet il s'agit. Ici, format d'image, c'est une image. Ici, format graphique, on est dans un autre type d'objet, de type graphique. Et puis là à droite, format de forme, c'est encore un autre type d'objet, c'est une forme. Si vous affichez le contenu de ces onglets contextuels, vous allez voir deux parties. Ici, à gauche, une partie qui va être propre au type d'objet. Ici, ce sont des options de forme, insérer des formes, style de forme, et puis du texte qu'on pourrait rajouter à l'intérieur de la forme. Et puis sur les parties à droite, accessibilité, organisé et taille, sont des parties qui vont se retrouver à chaque fois, quel que soit le type d'objet. Donc ici, on le voit pour les formes. Pour le graphique, on voit que les parties à gauche ont changé, mais on retrouve toujours accessibilité, organisé et taille. Et c'est la même chose quand on est avec une image. À droite, accessibilité, organisé et taille. Et puis sur la partie gauche, des spécificités quant à l'image. Et bien entendu, nos options d'habillage, on va les retrouver dans la partie organisée, avec ici des options d'habillage. Alors ce petit symbole, on va le retrouver à chaque fois qu'on a sélectionné un objet, en haut à droite de l'objet. Et en haut à droite de l'objet, on va avoir accès à des options de disposition sur un menu contextuel qu'on va pouvoir afficher juste à côté de notre objet. Et vous allez voir, ça va bien nous simplifier la vie. Alors au passage, ces différents objets, il va bien falloir les faire apparaître à un moment donné. Si vous voulez faire apparaître du texte, vous le tapez au clavier. Mais vous n'avez pas la possibilité, avec votre clavier, de pouvoir faire apparaître une forme ou une image. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Insertion. Et dans Insertion, vous avez plein d'options. Vous avez ici, au niveau d'illustration, le type image, les formes, les icônes. Le graphique, c'est une icône. Vous avez des objets qui sont en 3D. Vous avez les Smart Arts, qui sont des formes prédisposées extrêmement utiles. Vous avez les graphiques, qui vont vous rappeler exactement ce que vous faites sous Excel. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi d'autres types d'objets qui existent. Ici, notamment, les zones de texte. Alors, disons-le tout de suite, une zone de texte, c'est ni plus ni moins qu'une forme, avec du texte visible à l'intérieur, et la forme qui n'est pas matérialisée autour du texte. Et puis, sachez qu'il existe des objets qui sont encore plus particuliers. Et là, il va falloir faire attention, parce que les règles d'habillage ne vont pas forcément s'appliquer pour tous ces objets-là. Vous avez des tableaux, vous pouvez avoir des lettrines, et puis vous avez aussi des équations. À chaque fois, ça va générer des objets, et ces objets, ils risquent de se comporter de manière un peu atypique par rapport à des objets classiques de type image ou de type forme. Voilà, maintenant, vous savez précisément pourquoi on peut être amené à faire cohabiter image et texte. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième partie de cette vidéo pour voir toutes les fonctions d'habillage sous Word. Sous-titrage Société Radio-Canada